Bonjour à tous les membres de Casting.fr, nous avons la chance d'être en compagnie de la chanteuse Tal. Bonjour Tal. Bonjour. Alors on est réunis à l'occasion de la sortie de ton album, Le Droit de Rêver qui va sortir donc le 19 mars, c'est ça. Alors dans ton album tu revendiques Le Droit de Rêver, c'est une ode à l'espérance, à la liberté que tu veux partager donc avec tes fans et puis avec le public en général. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier album, de ces merveilleuses collaborations parce que j'ai cru comprendre que tu as collaboré avec Sean Paul pour Wayah Wayah, tu as collaboré aussi avec John Haynes, si tu peux nous parler un peu de cette composition. Alors oui tout à fait, effectivement John Haynes qui est en fait un mixeur, qui a mixé pour Katy Perry, Beyoncé, donc c'est quand même un privilège de l'avoir sur cet album. Il y a aussi Véronica Ferraro qui a mixé aussi pour David Guetta, donc qui a mixé justement Wayah Wayah. Sean Paul, ça a été une rencontre, c'est vraiment un rêve qui se réalise quoi, de faire un duo avec un artiste international et surtout que je l'ai rencontré à Saint-Tropez, on a parlé, je lui ai fait écouter justement ce titre-là Wayah Wayah qui a été un titre de mon album où j'étais toute seule dessus et on lui a fait écouter et on lui a proposé s'il voulait bien faire un duo là-dessus et il l'a accepté directement quoi. Donc c'était assez flatteur et j'étais vraiment honorée de faire ce duo avec lui. Il y a beaucoup d'influences, des influences un peu africaines, raga, que tu as mis dans ce nouvel album. Oui, en fait l'album est assez varié, en fait qui reste pop mais qui a quand même des influences très différentes, donc des influences tribales, très africaines, etc. Comme Wayah Wayah et puis d'autres titres comme Au-delà et Toutes les femmes où il y a des percus. Tu as un titre justement, Le Droit de rêver qui est le nom de l'album et qui est une balade guitare-voix. Donc c'est vraiment assez varié, chaque titre a son univers et je suis très contente vraiment du résultat, vraiment. Justement, alors tu nous parles de toutes tes influences, quelles sont tes sources d'inspiration que ce soit pour, par exemple, écrire des chansons ? Qu'est-ce qui t'inspire, les artistes qui te plaisent et que tu aimerais justement retrouver dans ton album ? Il y a surtout un artiste en particulier que j'admire depuis que j'ai 6 ans. C'est vraiment un artiste que j'ai écouté quotidiennement à la maison, que j'ai vraiment grandi avec, c'est Michael Jackson. Parce que c'était musicalement énorme et puis surtout ses messages de paix, les messages pour aider le monde. Et c'est ça aussi qui me touchait chez lui, c'est qu'il y avait vraiment un côté humain que vraiment j'admirais. Et du coup, il m'a vraiment inspirée. Et justement, sur cet album, j'ai beaucoup de messages de paix, de partage avec les gens, qu'on soit ensemble, réunis, avec nos différences de culture et tout. Donc oui, il m'a beaucoup influencée, Michael Jackson. Alors, tu as plusieurs casquettes. Tu es chanteuse, on a découvert sur Yawaya, tu es danseuse aussi, comédienne. Enfin voilà, tu es vraiment une vraie performeuse. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Comment tu as commencé justement dans le monde de la musique ? Alors en fait, ma famille est artiste, donc ma mère est chanteuse professionnelle. Donc elle chantait sur scène, elle était enceinte de moi. Donc déjà dans le ventre, j'étais sur scène, youhou ! Mon père qui est guitariste, mon frère qui est compositeur. Donc quotidiennement, depuis que je suis née, j'ai toujours écouté de la musique. J'ai vraiment grandi avec ça. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et du coup, j'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Parce que j'aimais aussi la danse. Donc j'ai pris 4 ans de hip-hop raga. J'ai fait aussi du théâtre, comédie, dans la compagnie des sales gosses. Et je me suis mise à la guitare et au piano à l'âge de 12 ans, justement pour ma compagnie. Pour chanter et ma compagnie. Donc je me suis aidée par des vidéos sur YouTube pour m'exercer sur des chansons que j'aimais bien chanter en fait. Alors, j'ai pu comprendre que désormais sur YouTube, sur ta chaîne officielle, tu comptabilises plus de 6,5 millions de vues. C'est impressionnant. Et j'ai cru comprendre que tu étais quand même assez timide. Alors, comment est-ce que tu as réussi à vaincre ta timidité ? Parce qu'il faut que tu montes sur scène. Maintenant, tu as plein de vidéos où tu fais des petits showcases ou des petites reprises. Elles sont vues partout sur YouTube. Comment tu arrives à gérer tout ça ? C'est vrai que j'étais très timide, mais c'était plus jeune en fait. Justement, à l'âge de 12 ans, j'étais assez timide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait aussi du théâtre. C'était aussi pour enlever cette timidité. Tu te libérer un peu. Me libérer justement et vraiment me sentir à l'aise sur scène. Parce qu'on était sur scène en fin d'année pour faire les spectacles. Et ça m'a vraiment aidée. Et après le théâtre, je me suis sentie plus en confiance, plus je chante. Allez, c'est pas grave, je m'en fous. Il y a 10 000 personnes ou une personne ou deux personnes, c'est pareil. Donc, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis prête à affronter le public et à être surtout moi-même. Justement, Casting.fr, comme tu le sais, c'est une plateforme artistique qui regroupe plus de 600 000 artistes confirmés ou amateurs qui, comme toi, rêvent d'entamer une carrière artistique. Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner justement pour réussir à entamer cette carrière ? Des astuces ? Bon, j'ai que 22 ans, j'ai pas une expérience de grande grande chanteuse. Mais avec le minimum d'expérience que j'ai, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je pense que la première chose déjà, c'est de surtout de rester soi-même. De pas essayer de faire comme... Vraiment rester soi-même, naturel, enfin, voilà, vraiment à 100% soi-même. Et surtout, il faut travailler. Je pense que... Enfin, voilà, moi, j'ai travaillé pendant trois ans en studio, matin, midi et soir. Et je pense que le travail, ça paye. Et je pense que, voilà, il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut y aller, il faut faire des castings. Il faut faire plein, même s'il y en a deux, trois, vous n'y arrivez pas. Il faut continuer, il faut continuer jusqu'à vous y arriver. Et je pense que quand on se bat et quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est la phrase à retenir alors à tout le monde de casting.fr. D'ailleurs, tu parles de castings. Est-ce que tu aurais passé des castings ? Est-ce que tu aurais peut-être une petite anecdote à partager avec nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise ? En fait, je n'ai jamais fait de casting. Parce qu'en fait, comme j'ai pris des cours, c'était plus en apprentissage. Donc, je ne me suis pas lancée dans des castings parce que peut-être, je n'étais pas prête, j'étais un peu jeune. Il fallait que je travaille plus. Donc, malheureusement, je n'aurais pas d'anecdotes à vous raconter. D'accord ? Écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je le rappelle à tous les membres de casting.fr. Ton album sort le 19 mars. Oui. Voilà, donc ça y est, au rendez-vous. Et puis, tu vas justement nous interpréter quelques petites chansons. Oui. Reprises et des singles de ton album. Voilà, allons-y. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501